La France accueille un nouveau centre culturel africain. La ville de Nantes compte depuis samedi un nouvel espace dédié à la culture africaine. Son nom, le Banja, sa mission contribue à la promotion des valeurs africaines et favoriser la mixité sociale. Depuis six mois, des jeunes issus ou non de l'immigration se réunissent autour de DIA Alianga, Gabonais d'origine et initiateurs du projet. Il s'agit donc d'une initiative citoyenne qui est partie à l'origine de jeunes de la périphérie nantaise, mais aussi et surtout de la communauté gabonaise vivant à Nantes. Au quotidien, ce serait des ateliers, ce serait de l'initiation à la citoyenneté par divers médiums, que ce soit le chant, la danse, l'écriture. Pour cette journée d'inauguration, la culture gabonaise était à l'honneur. Plusieurs artistes, enthousiasmés par le projet, ont accepté d'exposer leurs œuvres. Dès leur cause est noble. En France, il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a des blancs, il y a des noixfres, et qu'il serait souhaitable que nous échangeons nos cultures. Les membres du Banja ont animé la journée au rythme d'échange et de danse africaine. Et si l'initiative séduit les jeunes, elle semble également attirer le monde associatif. Aujourd'hui, c'est encore plus fort parce que c'est du jamais vu pour moi. Je pense en Europe, la création d'un centre africain, notamment à Nantes pour la symbolique, est une initiative très forte en soi. Et il était important pour moi d'y prendre part et de soutenir non seulement des amis d'enfance, mais aussi la vision du projet, auquel je crois beaucoup. Le lancement définitif du centre aura lieu début octobre, et le Banja pourrait bien devenir le futur lieu de rencontre des artistes et intellectuels de la diaspora africaine de France. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Merci.